Monsieur Abdrahman Ben Khalfa, bonjour. Bonjour, et à vos auditeurs aussi. Alors nous allons aborder la question de la microéconomie dans le contexte actuel où on tend à placer l'entreprise au cœur du développement. Comment l'entreprise pourrait profiter de cette aubaine pour une reconquête du marché national, puisque des parts de marché vont se libérer avec la mise en place des licences d'importation ? Monsieur Ben Khalfa. Merci, merci encore pour cette invitation. Je reviens à mon métier. Vous savez, mon métier, moi, c'est dans la micro, dans l'entreprise, dans la banque. Et c'est avec plaisir que je reprends langue avec votre auditoire. Effectivement, nous sommes dans une situation idéale où nous avons maintenant une macro solide, construite à partir d'un stock infrastructurel et un stock d'investissement important, des épargnes importantes et aussi une dette très, très faible. Et parallèlement à cela, vous avez un encadrement des flux d'importation. Ces conditions créent une ambiance, un climat, un environnement idéal pour développer la microéconomie. Développer la microéconomie, c'est développer le tissu d'entreprise pour conquérir des parts de marché qui sont en train de se libérer, parce que nous avons un marché important, profond, qui était d'une façon ou d'une autre satisfaire à partir des importations et qui maintenant, en se libérant, donne des marges importantes de profitabilité aux entreprises. En plus du fait que vous avez que le pays, et je ne parle que d'un point de vue technique, le pays continue à faire des incitations financières et fiscales importantes qui donnent des marges importantes à beaucoup d'entreprises dans les marchés locaux. Alors, le challenge à l'avenir maintenant que le pays a acquis un macro strong, ce sont les marchés locaux, la microéconomie, l'entreprise pour conquérir les parts de marché qui sont en train d'être libérées. Mais la limitation des importations est un impératif pour la survie de nos entreprises, M. Benchalfa ? C'est une opportunité, indépendamment des politiques que le gouvernement et dont les membres du gouvernement parlent. Quand il y a un encadrement, et tous les pays le font, vous avez vu, la plus grande nation est en train d'encadrer, quand je parle de la plus grande nation, je parle des États-Unis. Donc tous les pays se tournent vers leur économie, et le fait que les importations soient encadrées donne une nouvelle dimension, donne un souffle nouveau à toutes nos entreprises qui se sont développées depuis pour conquérir ces parts de marché. Et les conquérir comment ? En ayant des coûts... D'abord, les coûts sont toujours bas, parce que l'électricité, le gaz, l'eau, l'autoroute, les aéroports, tout cela est fait à partir de prix qui sont étudiés et qui sont même soutenus. Et d'autre part, vous avez encore de la bonification des taux d'intérêt dans les crédits. Et d'autre part, vous avez des marchés qui sont demandeurs, mais qui ne sont pas satisfaits par des importations anarchiques. Et donc vous avez des marges de profitabilité pour des entreprises qui, en un an, pourront refaire, regarder, conquérir des parts importantes durant cette période tout à fait profitable. Mais quand vous parlez d'un an, c'est les délais sans cours aujourd'hui ? Incompressible ? Quand je dis un an, c'est le temps que certaines entreprises puissent refaire leur business model. Et d'ailleurs, on en parlera la semaine prochaine. Je voudrais remercier les chambres de commerce et d'industrie qui m'ont accompagné durant plus de deux mois. J'ai fait 17-8 ailleurs pour regarder la microéconomie. Et on commence donc à regarder les business models ensemble avec les milieux d'affaires pour que les uns et les autres commencent à regarder le niveau de coût, le niveau de marge. Nous sommes dans la microéconomie et donc intègrent des produits nouveaux, font un peu d'innovation. Parce que le marché, la demande des temps, c'est la demande qui crée la dynamique micro. La demande se libérant, la microéconomie va se réveiller. Mais justement, vous dites que les pays se tournent vers leur économie. C'est une opportunité. Comment optimiser le business model des entreprises ? Quel gain fiscaux et financier pour l'entreprise aujourd'hui ? Voilà encore un autre gisement. Notre pays, vous avez trois lois qui sont maintenant. Vous avez les lois de finances. Vous avez la nouvelle loi sur l'investissement. Vous avez la nouvelle loi sur l'entreprise qui donne une foule importante, une multitude de réductions, d'incitations. Vous savez que la loi de finances 2015, 2016, ont libéré pendant cinq ans les impôts de douze filières prioritaires. Alors vous avez en même temps une substitution à l'importation, mais une substitution aux importations qui est faite à partir d'une fiscalité très light. Alors quand la fiscalité est réduite, quand le niveau du foncier, les concessions sont réduites, quand les taux d'intérêt sont bonifiés, vous avez des marges qui sont récupérées par des entreprises. Alors ces marges récupérées par des entreprises doivent permettre à ces entreprises de redessiner le cheminement de leur business model pour conquérir ces parts de marché. Et la conquête est une conquête qui se fait en même temps sur le plan managérial, technique, technologique, mais en même temps sur le marketing. Et c'est pour ça que j'appelle de tous mes voeux à ce qu'il y ait une alliance, pour ne pas dire un mariage, entre les capitaux et les compétences. Vous savez, toutes les sorties des universités dans tout le pays et à travers le pays doivent maintenant être au cœur de cette dynamique micro parce que ce sont les équipes de management et de marketing qui permettent à des entreprises qui ont la technologie en main, qui ont le produit en main, qui ont le service, d'installer leurs produits et leurs services sur des marchés qui sont devenus des marchés de demande. Mais M. Belchalfa, est-ce qu'on n'est pas là un peu dans le théorique par rapport à la réalité puisque l'entreprise continue à souffrir d'un environnement très difficile aujourd'hui ? Un environnement difficile, c'est peut-être un environnement de... Mais on commence à avoir des inscriptions, le pays commence à se numériser, vous avez des inscriptions sur le registre commerce qui vont bientôt être numérisées, nous avons tous notre cadre biométrique, nous avons des relations avec les banques qui se font à distance maintenant, mais vous avez raison, sur le plan procédural, la digitalisation de notre économie doit continuer, en commençant par la relation banque-entreprise. Importante, importante, importante. Il faut que cette relation descende sur le terrain, descende dans la microéconomie, mais parallèlement à cela, le fait est que les investissements importants faits par le pays vous permettent de transférer en deux heures des yaourts de Tlemcen à Djelfa, vous permettent d'exporter à partir de l'aéroport d'Al-Bayez de la viande fraîche dans la journée à Qatar, vous permettent de transférer des poivrons et des pommes de Batna à Marseille dans la journée. Donc le pays est maintenant viabilisé au plan des investissements, l'environnement est tout à fait... Je parle de l'environnement économique, dans l'environnement institutionnel et l'avance aussi, et le pays a fait... Dans la digitalisation, dans la numérisation, il a fait un pas important qui permet justement de capter rapidement ces opportunités d'affaires qui sont dans l'Iwilaya, dans les marchés locaux, dans la microéconomie. Mais ce qui est constaté aujourd'hui, puisque vous dites que l'entreprise doit reconquérir des parts de marché qui se libère aujourd'hui avec la mise en place des licences d'importation, ce qui est constaté, c'est que la taille de nos entreprises reste très très petite. 92% de notre tissu, c'est des PME. Voilà, voilà encore une opportunité. Les TPE, c'est des TPE, des toutes petites entreprises. Enfin, nous commençons à avoir une génération de ME, donc de moyennes entreprises. Voilà encore une opportunité qui permet à la fois de capter des marchés, de capter des opportunités des marchés, mais aussi d'élever la taille des entreprises. Parce que les entreprises qui nous concurrent sur nos marchés sont de grandes entreprises qui font des économies sur les coûts et qui optimisent les marges. Alors, cette taille des entreprises, il faut qu'on aille à des grandes entreprises. Vous avez beaucoup d'entreprises qui doivent se regrouper, beaucoup d'entreprises qui doivent faire des alliances. J'espère beaucoup d'entreprises qui vont passer par la bourse. Là aussi, c'est un maillon de la chaîne qui permet aux entreprises d'agrandir. Beaucoup d'entreprises qui passent par leur banque pour les conseillers. Alors, les grandes entreprises, effectivement, ce sont les grandes entreprises qui créent une dynamique solide. Parce que c'est à l'ombre des grandes entreprises que les PME prospèrent. Et vous avez raison, la taille des entreprises est une taille qui doit augmenter. Mais elle n'augmente pas s'il n'y a pas des opportunités de marché. Tout vient de l'opportunité de marché. Maintenant que l'opportunité de marché existe, vous avez des filières entières qui peuvent être occupées par des entreprises algériennes qui ont acquis un niveau totalement consistant, mais qui sont peu. Vous avez peu de grandes entreprises, vous avez beaucoup de PME. Mais si on se projette par rapport à certaines économies mondiales, par exemple l'Italie, qui est constituée exclusivement de petites entreprises, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les petites à elles seules ne peuvent pas construire une économie productive, ou que dans certains pays, c'est le cas, si vous prenez la France ou si vous prenez l'Italie ? Monsieur Benchalfa. Moi, je ne suis pas d'accord pour ceux qui disent les PME seuls. Les PME avec les grandes. Parce que ce sont les PME qui sont les sous-traitantes. Ce sont les PME qui vivent à l'ombre des grandes. Et vous avez dans toutes les économies, vous avez les grandes. Je vais vous parler des sociétés qui sont cotées en bourse, qui sont importantes, qui sont à dimension internationale du reste. Nous avons ici des entreprises internationales qui sont installées en Algérie parce que la croissance est une croissance transfrontalière. Alors, vous avez des grandes entreprises qui, maintenant, couvrent des pays entiers. Alors, en face de cela, les petites entreprises, les moyennes entreprises ne peuvent pas comprimer les coûts et avoir des marges importantes. Et c'est pour ça qu'il faut aller en même temps aussi. Et moi, je suis favorable à ce que, de nouveau, autour de la microéconomie, s'installe une dynamique dans notre pays. Mais c'est une dynamique d'affaires. Ce n'est pas une dynamique des autorités publiques. C'est une dynamique d'affaires qui consiste à ramasser, à agrandir les entreprises, d'autant plus que nous sommes dans une transition générationnelle. Vous savez, une transition générationnelle de managers, les grands qui ont fait ce tissu d'entreprises, et je leur rends hommage, les grandes entreprises familiales du pays, les grands managers sont naturellement à un certain âge. Et donc, ils passent la main dans tous les pays. La transition générationnelle s'accompagne d'une modernisation des entreprises et d'un agrandissement des entreprises. Oui, mais pour atteindre ces objectifs, que faut-il aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut une recette miracle ? Comment les soutenir, ces petites entreprises, pour qu'elles puissent s'agrandir et profiter, bien sûr, du contexte économique actuel ? Qui leur est favorable ? Qu'est-ce qu'il faut pour les soutenir ? En clair, M. Benchalfa. Qu'est-ce qu'il faut pour les soutenir ? Il faut que le milieu d'affaires profite de cette opportunité, c'est tout. Moi, je pense qu'on regarde trop la micro et le soutien. Le soutien est là, les prix sont là, les coûts sont là, la fiscalité est là. En fonction de cela, vous avez des marchés qui se libèrent. Dès que vous avez des marchés qui se libèrent, et les marchés se libèrent pour 2-3 ans, tant mieux d'ailleurs, se libèrent, pourquoi ? Parce qu'il y a un encadrement. Vous avez, le milieu d'affaires doit bouger un peu. Moi, je travaille avec le milieu d'affaires, par exemple, dans 17 hulets, je vous le dis. Je continuerai, à partir de la semaine prochaine, à travailler avec une équipe de jeunes loups sur le business model, parce qu'il faut, je parlais de transition générationnelle, je parle aussi du mixage des capitaux et des compétences et des générations. Et donc, avec cela, pour que le milieu d'affaires se développe, pas par soutien, par souci, mais par objectif de gain, parce qu'il y a des gains à rattraper suite à l'encadrement des importations. Alors, M. Abdelrahman, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la première part. Vous parlez de transition générationnelle. Comment elle doit se produire ? Elle est plus offensive, celle-ci ? Elle se produit dans les entreprises. Elle est partout. Ce qu'on appelle la transmission des entreprises. Il faut la gérer. Il ne faut pas qu'il y ait de heurts. Il ne faut pas qu'au départ naturel des dirigeants, il y ait une chute des entreprises. Et donc, en allant vers cette transition générationnelle, vous avez toutes les entreprises familiales qui constituent le tissu de nos entreprises et dont nous sommes fiers. Ce sont des entreprises familiales qui ont fait, vous parliez de l'Italie, vous parliez de l'Espagne, vous parliez de la France, qui ont fait la première couche du tissu des entreprises. Il y a une modernisation, il y a un management moderne, il y a une ouverture, il y a une ouverture à la bourse, il y a un mixage de capitaux. Quand je dis mixage de capitaux, l'entreprise n'est pas simplement faite par autofinancement. D'autres actionnaires viennent. Il y a une dynamique autour des entreprises qui fait que ces entreprises-là ne sont pas simplement des entreprises locaux, ce sont des entreprises qui sont à travers le pays. Mais vous parlez du tissu, quand vous parlez du tissu de nos entreprises, vous parlez du public privé ou vous parlez essentiellement du privé, M. Benchalfa ? Je parle de toutes les entreprises. Il n'y a plus de différence parce que nous avons un public, privé, national, international. Ce sont des entreprises de droit algérien. Le mixage des capitaux dont je parlais plus le mixage des compétences doit permettre à ces entreprises de fonctionner selon une gouvernance moderne dans laquelle les coûts sont bas, les marques sont élevées et les produits sont qualités. Vous savez que maintenant, dans tous les pays du monde, la couleur du capital n'existe plus. Vous avez une entreprise qui va au-delà de ses frontières. Vous ne savez pas si elle est publique, si elle est privée, si elle est familiale, si elle n'est pas familiale. Nous allons vers cette tendance et cette tendance est maintenant, j'allais dire même, elle est profitable. Non seulement elle est profitable, mais l'opportunité existe puisque, encore une fois, nous avons un pays où la demande est importante. Vous savez, partout il y a une crise de demande. Chez nous, la demande est importante et au lieu d'être satisfaite en grande partie par l'importation, elle doit être satisfaite par les valeurs ajoutées. Mais est-ce qu'il faut aller aussi parallèlement vers un mixage des compétences, un mixage des capitaux avec les compétences, M. Benralpha ? Tout à fait. Ça aussi, c'est un autre aspect. Tout à fait. C'est dans cette transition dont je parlais, puisque nous avons des milliers de gens formés ici et ailleurs qui rentrent dans les entreprises. Ils ne travaillent pas, ils travaillent selon des méthodes modernes, ils utilisent, ils sont sur des supports numérisés, ils utilisent le marketing moderne et donc les porteurs de capitaux ne doivent plus travailler seuls. Vous avez dans le pays des porteurs de capitaux, vous avez dans le pays aussi des porteurs de compétences. Alors, il faudrait que les uns et les autres puissent faire un montage ensemble et ce sont des entreprises à management moderne. C'est pour ça qu'on parle maintenant de business model. Les entreprises que j'ai vues à Khanshla, à Batna, à Aint Mouchent, à Albayad me disent qu'est-ce que c'est que le business model ? Je leur dis travailler de façon différente. Travailler sur des gisements en faisant plus de calculs, plus de prévisions, plus de maîtrise, plus de maîtrise de risques et en allant travailler de la même façon que travaillent les Chinois, les Turcs, les Français, les Espagnols qui nous concurrencent sur nos marchés. Donc, cette transition est non seulement une transition générationnelle mais une transition managériale et tout est fait pour que nous fassions ce saut. Encore une fois, c'est un saut que nous faisons avec les entreprises, que nous faisons avec les chambres de commerce mais que nous faisons avec aussi le patronage. Je rends hommage à ce que fait le FCE pour cette transition parce que c'est l'une des dynamiques qui est faite dans le pays et c'est ça qui va nous permettre demain de capter définitivement la demande qui est maintenant encadrée sur le plan des importations. Alors, puisqu'on parle des capitaux, on va aborder la question de financement ce qui voudrait aussi revoir par exemple l'action des banques, aller vers l'action de proximité des banques, ne plus se référer à la direction générale pour des investissements ou des financements. M. Benkhalfa, autre vision que doit adopter aussi la banque ? Tout à fait. Dans la microéconomie, vous avez, c'est de nouveau l'entreprise face à son agence, pas à sa banque. De plus en plus, c'est l'agence qui fait la banque. Ce n'est pas la direction générale. Même si maintenant l'intranet, les nouveaux systèmes d'information dans les banques à grands réseaux permettent de faire fluidifier et d'avoir une information en même temps à Batna et à Alger à quelques minutes. Mais la relation, c'est l'agence. Donc la banque demain, c'est l'agence qui est le front office de la banque. j'ai l'impression que nous sommes encore beaucoup de pays ont fait le saut parce que la banque avant c'était la direction générale. Mais le lieu de négociation, le lieu de conseil, le lieu d'orientation et le lieu de financement, c'est les équipes de chargés d'affaires et de chargés de clientèle qui sont dans l'agence qui prennent les premiers risques dans un encadrement de la direction générale. Vous savez que dans beaucoup de banques, les directions générales ne connaissent même pas le nombre de leurs clients. Ils savent que les marges que font leurs clients au niveau local, ce sont des marges importantes. Et vous avez la viabilité de la microéconomie, c'est ce binôme de demain, agence bancaire, entreprise sur les marchés locaux. Mais justement, par rapport à son fonctionnement, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la banque est un frein au développement ? Frein non. La banque, c'est elle qui finance. Vous savez, moi, encore une fois, je ne parle que d'un point de vue technique. Actuellement, les entreprises sont autofinancées et financées par les banques puisque le marché financier n'est pas encore à l'heure. Le crédit à l'entreprise a augmenté de 17 %. Il y a un stock de crédit à l'économie qui est de plus de 8 500 milliards de dinars. C'est important. Mais il y a encore une demande. Seulement dans beaucoup d'autres pays, ce n'est pas seulement la banque. Vous avez maintenant les nouveaux produits alternatifs qui s'installent, les produits à marge. J'espère que nous allons avoir... Nous sommes l'un des pays qui sont prêts pour une belle alliance, une belle synergie, une belle convergence, entre la banque conventionnelle et les produits qui sont dits islamiques aussi. Vous avez aussi... Demain, les produits à marge par rapport aux produits à taux peuvent évoluer valablement dans notre pays. Et donc, la banque a joué un rôle. Elle doit jouer le même rôle, mais avec des instruments différents. Et le client doit de nouveau être au cœur de cette dynamique microéconomique banque-entreprise. Alors, la valeur du dinar dépréciable mette en reprise. Est-ce que c'est aussi une autre contrainte à laquelle sont confrontés aujourd'hui les opérateurs économiques ? M. Benchalfa. Vous avez vu, comme j'ai vu, que le monde... Enfin, la parité du dinar se stabilise. Mais encore une fois... On a dit qu'on y touchera plus au niveau de la Banque d'Algérie. Au niveau des autorités, les dispositions se prennent. Mais encore une fois, c'est la micro qui donne la force au dinar. C'est demain beaucoup d'entreprises qui fonctionnent, qui ont un marché local, qui ont des niveaux de coûts, qui ont des niveaux de marge, qui font des profits, qui donnent au dinar sa valeur réelle. Et donc, c'est la compétitivité de notre économie via une microéconomie dynamique qui, demain, renforcera la valeur du dinar indépendamment de tout ce qu'on peut dire à gauche et à droite. C'est la compétitivité de l'économie. C'est la dynamique de la microéconomie qui, demain, stabilisera le dinar à un niveau respectable. Alors, M. Ben Khalfa, par quel mécanisme une monnaie de rôde devient convertible et pourquoi le dinar algérien ne redevient pas une monnaie de transaction, au moins sur le continent africain, pour l'Afrique et l'exportation ? Il n'y a pas... Ça, ce sont des réponses destinées aux institutions. Mais il n'y a pas une monnaie africaine et une monnaie européenne. Il y a des monnaies convertibles et des monnaies non convertibles. Et les monnaies qui sont convertibles, ce sont des monnaies qui viennent d'économies, qui sont compétitives et qui sont dans les flux de capitaux, au cœur des flux de capitaux. Si le dinar n'est demandé que par les Algériens, il se maintiendra à un niveau. Demain, lorsque nous aurons des flux de capitaux, lorsque nous aurons des flux de touristes, lorsque nous aurons... Nous sommes un pays qui doit organiser maintenant le tourisme d'affaires. Lorsque beaucoup de gens viendront demander des dinars et en contrepartie mettront ou donneront leur devise, nous aurons une monnaie qui sera demandée. Et donc, au-delà de... Encore une fois, il faut travailler sur la convertibilité, sur l'ouverture de notre économie, sur le niveau de profitabilité des investissements, sur les valeurs ajoutées créées ici, mais surtout aussi sur les flux de capitaux et de personnes de l'Algérie vers l'étranger, mais de l'étranger vers l'Algérie pour donner une force aux dinars. Alors, notre éventail de produits financiers est très maigre. Pourquoi on tergivers à ce jour pour mettre en place la finance islamique et les micro-crédits, entre autres ? Vous avez raison. C'est pas moi, c'est l'auditeur. L'auditeur, il a raison. Le catalogue des produits de financement est un catalogue encore limité. Moi, je plaide. J'ai un ouvrage sous la main sur lequel je travaille. Encore une fois, je dis la convergence entre la finance conventionnelle et la finance alternative, c'est pas simplement les produits islamiques, c'est le capital investissement, c'est le leasing, c'est les produits à marge par rapport aux produits à taux d'intérêt qui doivent se développer. Ça, c'est encore une dynamique bancaire et c'est la banque qui est dans ce cercle vertueux micro-économie dynamique, banque dynamique. Et l'auditeur a raison. Il faut que nous rentrions dans ce cheminement. Mais nous avons tous les moyens d'y aller. Moi, j'ai beaucoup de confiance, j'ai beaucoup d'optimisme. C'est encore une fois une opportunité qui est créée puisque notre pays, ayant une macro-économie solide, a des marges de manœuvre qui lui permettent de mener la micro-économie à un niveau de dynamisme qui est celui de la force de la macro-économie. Alors, autre question d'un auditeur à propos de la loi 51-49. Est-ce que ce n'est pas un frein pour l'économie algérienne qui a grandement besoin des IDE, les investissements directs étrangers ? Sincèrement, les IDE cherchent le retour sur investissement. Vous avez des entreprises qui ont un retour sur investissement. Ça s'appelle le ROI, le Return on Investment, qui dépasse 30 %. Alors, quand vous avez dans un pays un retour sur investissement important, une profitabilité importante, une stabilité juridique importante, les gens y viennent même s'il y a un tour de table qui est 51-49. Les gens, avant de regarder la répartition de l'actionnariat, regardent la profitabilité des affaires et nous sommes un marché dans lequel il y a une profitabilité des affaires. C'est pour ça que beaucoup de choses se disent lorsqu'on encadre les importations parce que les gens savent que nous sommes un marché solvable. Et alors, la solvabilité des marchés, c'est la solvabilité qui attire les investissements. Moins, beaucoup moins que la répartition de l'actionnariat. Alors aujourd'hui, il y a une liste négative. Sans dit, domaines d'activité sont interdits pratiquement ou pas interdits, non, c'est-à-dire à l'investissement. C'est-à-dire, il est préférable de ne pas y investir puisqu'il y a saturation, les minoteries, les cimenteries, etc. Est-ce qu'il faudrait réorienter l'investissement, M. Ben Khalfa ? C'est ça, le business model. Le business model consiste à faire une étude de marché avant d'aller investir ou d'aller faire de l'extension. Quand on fait du mimétisme en économie, on risque de, excusez-moi le terme, on risque de se casser, d'aller vers le mur. Et donc, ce mimétisme qui consiste à faire la même chose partout parce que le voisin du coin a réussi, il faut le changer. C'est pour ça que j'en appelle le Thémy Veux et je commence dès la semaine prochaine dans l'Ivillaya à cet exercice de 5 heures de rénovation des business models parce que les business models doivent être construits sur des coûts, la maîtrise des coûts et sur les marges, sur des produits et sur des services qui ont un marché. Et alors, l'étude de marché est au cœur de la dynamique microéconomique. C'est pour ça que l'orientation, les listes négatives, ce sont les autorités publiques qui font ça. Mais avant, même s'il y a des choses qui ne sont pas négatives mais qui sont dans les études de marketing considérées comme n'ayant pas une profitabilité, les investisseurs ne doivent pas y aller. Par contre, aller vers la profitabilité de la pomme, vous avez vu le marché de la pomme, le marché de la viande au vine, le marché de l'orange, le marché, voilà des marchés qui sont porteurs. Donc, nous avons une saison. Nous avons d'ici à juin 2018 pour que beaucoup de business models s'orientent vers ces produits qui ont un marché arrière. Pourquoi vous donnez cette échéance de juin 2018, M. Benchalfa ? Parce que ce sont les délais nécessaires à des entreprises qui sont sur place pour refaire des stratégies de retournement, des stratégies de reconquête, des stratégies de capture d'une demande avant qu'elle soit captée par ailleurs. Parce que supposer que les autorités publiques diminuent un peu la pression, de nouveau, nous avons des gens qui ne cherchent qu'à occuper des segments de marché dans un pays qui est solvable et qui a un pouvoir d'achat extrêmement élevé. Alors, quand vous parlez de marché de la viande, vous parlez un peu de la pomme, vous parlez de l'orange, on est exclusivement dans l'agriculture, alors il faut valoir être offensif sur tous les domaines aujourd'hui. Nous avons deux. Même dans les services. Nous avons trois. Nous avons l'agriculture et toute l'agro-industrie. Nous avons toutes les industries de montage. Ça commence par la voiture jusqu'au grille-pain. C'est le dernier. Et vous avez également les services. Nous avons une économie des services qui n'est pratiquement pas du tout occupée à l'économie de services. Ça commence par le tourisme jusqu'à l'entretien des ordinateurs. Bien sûr, jusqu'à l'activité bancaire et financière. C'est un marché de 30 milliards de dollars pour ça. C'est exclusivement. Et dans l'économie de services, nous devrions avoir plus de compétences. Parce que l'économie de services demande plus d'innovation. Ce n'est pas de la technologie, c'est de l'innovation, c'est la vente d'idées, c'est le lobbying, c'est l'image. Tout cela, c'est l'investissement de demain dans la microéconomie. Mais quand vous parlez de l'économie de montage aujourd'hui, ça reste aussi de l'importation de façon indirecte, M. Benchalfa. on ramène la pièce et on la monte ici. Mais vous avez... On n'a pas une intégration. Il y a un grand débat. Vous savez qu'il y a, même si nous avons 2, 5, 6, 7%, 10% de valeur ajoutée, nous sommes en train de conquérir la chaîne des valeurs. La chaîne des valeurs ne commence jamais à 100%. Vous commencez par 10%. Mais il faut avoir cette vigilance. Et les autorités publiques, je pense qu'ils en parlent beaucoup. Il faut avoir cette vigilance. Mais c'est une... Ce n'est pas la vigilance des pouvoirs publics, c'est la vigilance aussi des Algériens et des entreprises algériennes de conquérir progressivement, de faire des remontées de filières pour commencer par 10%, mais pour aller à 50%, pour aller à 60%. Donc, les industries mécaniques de montage commencent toujours par des niveaux bas. Mais il faut rapidement que les business models conquièrent la chaîne des valeurs. Mais est-ce que c'est la volonté de se situer aux importations quand on parle de part de marché à reconquérir aujourd'hui la mise en place des licences d'importation, M. Benchalfa ? Est-ce que c'est l'objectif recherché ? L'objectif n'est pas encore une fois... Substituer les hydrocarbures ? Substituer, diversifier l'économie, mais c'est surtout créer de la valeur ajoutée dans le pays. Parce qu'on ne peut pas sortir des milliers d'universités et ne pas créer de la valeur ajoutée. On ne peut pas construire des autoroutes de bout en bout et ne pas créer de la valeur ajoutée. Vous avez tous les ferments d'une valeur ajoutée. Si vous ne la captez pas, si vous ne la produisez pas, vous arrivez à un niveau de gaspillage des ressources. Et donc, ce n'est pas pour ou contre l'importation. C'est maintenant que l'investissement est fait. Comment faire en sorte que la valeur ajoutée soit captée en agir ? Alors, quand vous parlez de transition générationnelle, c'est une question d'un auditeur. Il vous dit, par contre, dans le public, ce n'est pas le cas. C'est toujours les mêmes. La vision est différente. Alors, moi, je plaide en faveur beaucoup pour le changement de la gouvernance de l'entreprise publique. Voilà, encore, il me fait dire cela. Encore une fois, je plaide en faveur d'une rénovation managériale et d'un retour à une microéconomie maîtrisée, quelle que soit l'entreprise, y compris l'entreprise publique et surtout l'entreprise publique. C'est la première couche de notre tissu d'entreprise. Demain, l'entreprise publique rénovant sa gouvernance, nous avons un ferment important, un levain important de la microéconomie. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, on a peur de la fluctuation des lois dans notre pays. On passe notre temps à changer, à changer, en attendant de trouver le modèle qui convient à notre économie. Est-ce que ce n'est pas aussi une sorte d'instabilité qui va un peu perturber le marché actuellement, M. Ben Khalfa ? Je pense que les lois sont maintenant relookées. Je parlais des trois lois. D'abord, les lois de finances qui se situent dans un continuum. La loi sur l'investissement et la loi sur l'entreprise. Mais encore une fois, parfois, les changements sont en faveur. Quand je dis que les lois rajoutent des réductions fiscales, c'est en faveur de l'entreprise. Donc, il ne faut pas qu'on lise dans les lois que ce sont des lois qui perturbent seulement. Il y a des lois aussi qui créent des marges de la profitabilité en faveur de la microéconomie. Alors, allons-y toute vitesse vers la microéconomie. Mais vous avez déclaré tout à l'heure, M. Ben Khalfa, que tous les pays retournent aujourd'hui vers leur économie, prennent des mesures pour protéger notre économie. Mais est-ce que, par exemple, ces dernières mesures ne sont pas trop sévères et trop dures par rapport à notre économie ? Patriotisme, OK, mais il faut être ouvert. Il faut être ouvert. Et pour être ouvert, il faut de grandes entreprises nationales sur le sol. Pas nationales, qui produisent de la valeur ajoutée. La seule protection de l'économie, c'est la capacité des entreprises sur le sol national, quel que soit le capitaux, de créer de la valeur ajoutée. Alors, le système capital, est-ce que c'est une révision aujourd'hui ? Puisque vous avez donné l'exemple des États-Unis, M. Ben Khalfa, est-ce qu'on peut s'en inspirer comme modèle ? Il y a une économie compétitive et efficiente et une économie qui n'est pas compétitive et efficiente. Certains disent que c'est la fin du capitalisme actuellement avec toutes les mesures sans vie. Non, c'est l'envoi. Les uns et les autres retournent à une économie maîtrisée de l'intérieur parce que l'économie spéculative, l'économie surfinanciarisée a montré ses limites et nous sommes l'une des forces tranquilles de la région. Nous avons beaucoup à gagner en nous recentrant sur la valeur ajoutée créée par nos entreprises et dans la microéconomie. Alors, c'est une question qui vous est adressée directement puisque vous avez aussi été responsable au niveau de la finance. Vous avez été ministre, le premier responsable de ce secteur. Monsieur Benchalfa, pourquoi nos responsables à tous les niveaux, qu'ils soient au niveau institutionnel, au niveau de l'entreprise, n'ont pas réussi à construire un modèle économique viable pour l'Algérie qui nous éviterait des paniques que nous voyons ces jours-ci avec la baisse du prix du baril ? Non, il y a beaucoup de dégâts dans beaucoup d'économies. Je vous rappelle que c'est la première fois depuis longtemps que nous avons des pays qui ont des taux de croissance négatifs. Donc, il y a beaucoup de dégâts. Notre pays est en train de construire. C'est pour ça que dans cette construction, moi, je voudrais que l'on retourne vers l'étage qui a été un peu oublié qui est l'étage de la microéconomie et c'est la microéconomie. La dynamique microéconomique qui pérennise la force de la macroéconomie. Vous êtes optimiste ? Je suis très optimiste et je travaille dans le cadre de la microéconomie avec les milieux d'affaires au niveau local. Monsieur Abdel-Hmel Benchalfa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada